Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Buzz. Merci de vous abonner. La famille, est-ce que vous pensez que la CDAO a la capacité, la possibilité de faire quelque chose contre Fort-E-Saint-Anne-Nationale? Le gars, il a été président de la même CDAO. Et aujourd'hui, vous faites appel à la CDAO pour faire quelque chose contre Fort-E-Saint-Anne-Nationale? Je ne pense pas que cela est possible. Je ne pense pas. C'est juste un avis personnel. Et je vous invite à regarder la vidéo en déjà. Puisque un appel est lancé à tous les taux de l'aise. Et cette vidéo est très importante pour vous, les gars. Vachez la vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, likez, partagez. Mettez tous vos avis dans les commentaires, les gars. On s'est capte après la vidéo de la Bavaria. Et je rappelle ici qu'il y a 19 ans, le rôle joué par la CDAO contre les Togolais, les Togolais ne l'ont pas oublié. Ils ont accompagné le coup d'État de 2005 pour installer Fort Yassinger au pouvoir. Nous dénonçons aussi la bienveillance coupable de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la francophonie et de la communauté internationale à l'endroit d'un régime pervers qui n'a aucune considération pour les libertés, l'État de droit et les valeurs démocratiques. Le présent silence de toutes ces organisations au regard de la situation de crise due au changement de constitution rappelle au peuple togolais qu'il doit d'abord compter sur lui-même. Entre la CDAO, l'Union africaine, la francophonie, ils ont été moins de 70 personnes, moins de 70 personnes pour observer des élections sur toute l'étendue du territoire national où nous avons 14 271 bureaux de vote. Qu'est-ce qu'ils peuvent observer ? Et qu'ils puissent représenter toute la dimension nationale. Je pense que ce type d'observation est une façon de cautionner la forfaiture du régime. C'est une façon d'avaliser ce changement constitutionnel. D'ailleurs, nous n'avons entendu aucune de ces organisations s'exprimer sur le changement de constitution. Et pourtant, la CDAO a édicté une règle qui s'impose à tous les membres de la communauté. Et cette règle dit qu'on ne doit pas toucher aux textes fondamentaux d'un pays à moins de six mois des élections. A quoi a-t-on assisté ici au Togo ? A quoi a-t-on assisté si ce n'est la violation de ce texte ? Si la CDAO n'est pas capable de tenir l'ordre dans sa maison, dans notre maison, à quoi sert-elle ? Aujourd'hui, les jeunes n'attendent plus grand-chose de ces organisations. Les jeunes ne tirent aucun bénéfice de ces organisations. Depuis ces 20 dernières années, la CDAO n'a pris aucune décision politique au bénéfice de sa population. Tous les acquis de la CDAO, passeport unique, libre circulation des personnes et des biens, tout ça date des années 90, depuis l'an 2000 à ce jour. Ce qui veut dire que les jeunes de 20 ans, 30 ans, se demandent à quoi sert cette organisation. Alors, qu'elles jouent son rôle ou qu'elles disparaissent ? Et nous avions promis aux médias qu'après ces élections, nous avons encore revenu faire le point. Et je pense que cette rencontre de ce soir avec l'urgence républicaine et les journalistes consiste à nous promencer sur fusion et faire le délan des élections que nous n'avons pas, auxquelles nous n'avons pas que nos collègues de l'opposition majoritairement en prépare. Alors, que retenus de ces élections en termes de bilan ? Non, en termes de bilan, vous savez que les élections en elles-mêmes sont pourries. Les élections sont en état de pétréfaction. Nous l'avons dit que c'est des élections en état de décomposition. Que ce n'est pas bien que ces élections soient organisées dans ces conditions-là. Nous avons été les premières organisations à sionner tout le Togo lors des meetings, lors des rencontres avec nos militants, avec la population. Nous avons exprimé clairement qu'avant toute élection, il faut que les opposants, les acteurs politiques et les acteurs de la société civile s'asseillent autour d'une table avec le pouvoir, discuter d'un certain nombre de mesures avant d'ouvrir le processus électoral. Mais nos collègues n'ont pas entendu. Ils sont allés et puis après, ils se sont rendus compte que c'est vraiment un marché de type. Et puis bon, ils sont revenus avec des résultats du jamais vu au Togo. Et que tout le monde connaît, vous-même les journalistes, vous êtes au courant de ce débat que l'électorat. Aussi bien pour le côté du régime que pour le côté de l'autre. Et que dites-vous de cette nouvelle constitution et que votre message à Fon Yacine ? Non, la constitution, ça ne prospèrera pas. Ça ne marchera pas. Fon Yacine, comme il a toujours l'habitude de le faire, depuis 2005 jusqu'en 2024, en passant par 2017-2018, il nous fait du forcing, ça ne marchera pas. Il doit marcher d'abord sur le cadavre des Togolais pour pouvoir assouir sa soif. Et nous sommes prêts à nous laisser aller. Parce que par rapport à ça, la loi a été claire pour modifier, pour changer la constitution. Il faut un référendum. L'article 6, 9 de notre condition, prouve, dit clairement, que pour un changement de constitution, il faut demander la voix au peuple. C'est-à-dire qu'il faut faire un référendum. Il n'a pas fait le référendum et il se rense dans le changement de la constitution. Il a promulgué la constitution, mais ça ne prospèrera pas. Parce que ça, c'est considéré comme un acte de trahison et c'est une perspective. Par rapport aux élections, les résultats provisoires sont proclamés. La constitution, la nouvelle loi constitutionnelle est promulguée. Qu'est-ce que vous ferez ? Non, par rapport aux élections, nous ne sommes pas dans cette philosophie électoraliste. Nous l'avons dit clairement que nous ne participons pas. Parce que nous avons vu du moins ce qui se passera, les résultats. Parce que ce régime, UNIS, c'est un régime qui est champion en bourrage d'une, en bulletin prévoté, en toucage. Donc nous avons expérité plusieurs fois et nous avons dit que ça va être répété cette fois-ci. Et ça s'est répété. Et maintenant, nous n'avons pas à nous étonner parce que nous le savions depuis que c'est comme ça que ça allait se passer. Ceux qui s'étombent aujourd'hui, c'est comme ils ont confiance en ce pouvoir. Nous n'avons pas confiance en ce pouvoir. Et nous savons que le pouvoir, elle a fait ce qu'il a fait. Voilà pour ce qui concerne les élections. Oui, qu'est-ce qui va se faire ? Nous sommes toujours ouverts par rapport à ceux qui ont participé à ces élections. Nos collègues qui ont participé, nous sommes ouverts à eux. D'ailleurs, nous leur lançons un appel. S'ils veulent, ils reviennent. On s'assoit, on travaille ensemble pour achever la lutte. Par rapport à la Constitution, la Constitution, Fornia Singe l'a promulguée. Mais nous disons et nous réitérons que ça ne prospèrera pas. Parce que nous considérons la Constitution du 14 octobre 1992. Il y aura l'élection présidentielle dans ce pays. Comme France, l'élection présidentielle est suspendue. Le peuple dit qu'il y aura élection présidentielle dans ce pays. On ne sait pas de quoi, Fornia Singe a peur de ces élections présidentielles. Ça aura lieu de gré ou de force. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le fonds ne touche pas ma Constitution ? Non, le fonds ne touche pas ma Constitution. Vous savez, nous avons été membres fondateurs de ce front. Mais la première rencontre a été faite avec nous au niveau de la DMK de l'urgence républicaine. Nous avons fait allumer ensemble la conférence de presse. Mais le coordinateur général de la DMK, que moi je suis, j'ai interpellé M. Nathaniel Olympieux par rapport à un certain nombre de choses. Puisque c'est composé des participationnistes et des non-participationnistes. Le moment venu vient de dire que les participationnistes vont aller sur le terrain pour battre la campagne pendant que nous nous sommes laissés. Donc le mieux c'est de nous organiser, nous autres, au niveau des non-participationnistes pour pouvoir défendre la Constitution, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça même le bien fondé de l'urgence républicaine qui est composé des non-participationnistes et puis des personnalités qui ne croient pas que les élections peuvent faire partie sur le terrain. Vous avez dit que vous avez fait l'appel à la Constitution et à l'appel de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas. Maintenant, on vous a donné une réponse que vous n'êtes pas éligible. Vous allez vous arrêter là ou bien vous arrêter là ? Non, c'est vrai que le 25... D'abord, quel a été l'appel lancier, l'appel d'un droit de la Cour constitutionnelle ? Nous avons adressé un courriel à la Cour constitutionnelle le 25 avril passé. Et nous avons dit à la Cour constitutionnelle... La première chose, nous lui avons rappelé que la Constitution est en train d'être changée contre les lois, les dispositions de la Cour constitutionnelle elle-même. Et nous avons rappelé la mission de la Cour constitutionnelle et nous avons attiré l'attention de la Cour constitutionnelle sur ce qui se fait. Et nous avons demandé à la Cour constitutionnelle de lancer des poursuites judiciaires contre les députés qui sont en fin de mandat mais qui ont voté la Constitution contre l'article, les articles, les dispositions de la Constitution elle-même. Donc nous avons demandé à la Cour constitutionnelle de lancer des enquêtes. La famille, Togo, Togo, non. Ça fait rire quoi ? C'est comme on demande à une maman de dire si son fils est coupable ou pas. C'est-à-dire on demande à une maman, est-ce que ton fils a fait ceci ou pas ? Or, tout le monde sait. La maman est au courant que le fils a fait ça. On attend juste les mots de la maman pour tirer à conclusion quoi. Si la maman dit non, le fils est coupable, elle veut dire il est coupable. Si la maman dit le fils est coupable, elle veut dire il est coupable. Est-ce que vous pensez que la maman là, qui vit dans la même chambre avec son fils, va dire qu'il a son fils coupable ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ou bien par exemple, tu es chef d'une entreprise. Et tu chèches les vigiles, la sécurité. Tu les as employés. Et maintenant, il y a un truc. Et on dit ok. Dis, dis-moi. Est-ce que le boss a fait ceci ou pas ? Or, tu sais, pertinemment, quand tu donnes une réponse bizarre là-bas, on peut te shooter. Comme ce qui est arrivé à ce proviseur au niveau du Karakia, qui a, lors d'une interview, a dit la réalité de son école quoi, à TV5. Et le lendemain, vous savez, Kokoro Po a pris une décision radicale. Il n'est plus proviseur, mais il est maintenant enseignant. On lui a fait sauter le poste proviseur. Et maintenant, il est devenu enseignant. Il est redevenu enseignant. Est-ce que vous imaginez un peu ? Est-ce que vous imaginez un peu, le Togo ? On dit, on dit sinon, c'est que tu attrapes, on dit, tu attrapes un cabillet et tu prends la sécurité, c'est-à-dire le garde-corps qui est encore cabillet. Est-ce que ça va passer ? Impossible. Ils vont se parler et la sécurité va l'aider. Tu attrapes un éveu et tu utilises un garde-corps, quelqu'un pour garder l'éveu là. Parce que le gars, il a fait quelque chose, quand tu veux, tu lui as fait une punition. Maintenant, pour le garder, c'est un éveu encore que tu as trouvé. Est-ce que je pense que ça va passer ? Je ne pense pas. J'espère que vous avez compris. Sinon, c'est aussi la réalité et la vérité de ces élections. Regarde, dans tous les cas, dans un pays normal, on sait à qui s'adresser. Dans des pays comme Cameroun et les autres, c'est pas si tu veux, c'est l'éveu, les gars. C'est juste pour faire l'éveu, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo qui était mis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'acquérir, partagez, mettez vos avis dans les commentaires. Mais quand même, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. De voir le jaune dit que c'est le vif. De voir le verre dit que c'est noir. C'est compliqué. C'est compliqué. Toutes choses à son temps. Et tout finira un jour. J'ai fait regarder une vidéo la fin de nuit. De Romero Mokanzi qui disait, Quelle qu'il soit ta force, Quelle qu'il soit ta puissance, Un jour viendra. Et tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus commander. Les Ferrari seront garées. Tes gars de corps seront là. Mais on va te bouger. On va te bouger. Tu ne peux plus. Même si tu blagues impossible quoi. Que ça sera dans le dernier jour. Sur ce monde. Dans le dernier jour. Sur le monde. Regarde. Merci une fois encore. On est à la fin de la vidéo. Ciao, ciao. On se gratte. Dans une nouvelle vidéo. On se gratte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada